Bonjour, je suis Cynthia Roubine, j'ai 41 ans. En 2007, j'ai été opérée d'une gastroplastie selon la technique Le Goff. Avant l'opération, j'ai eu un parcours alimentaire assez chaotique puisque j'ai commencé à prendre beaucoup de poids à l'âge de 14 ans. Il faut savoir qu'à 14 ans, j'ai été entre 65 et 70 kilos. Je ne suis pas très grande puisqu'aujourd'hui, j'ai 41 ans et je mesure qu'un mètre 65. À 18 ans, j'ai pris du poids. J'ai continué à prendre du poids, mais j'ai essayé de faire des régimes. J'ai fait ce qu'on appelle le yo-yo avec des variations de poids entre 65, 75 kilos, 80 kilos. Je redescendais, je remontais. Ce n'était pas du tout en termes de santé, etc. bon pour moi. À 25 ans, j'en suis arrivée aux extrêmes, c'est-à-dire que j'ai pris des coupes fins. Des cocktails médicamenteux assez contre-indiqués pour la santé. À 25 ans, j'étais à 85-90 kilos, il faut savoir. Et puis est arrivée ma première grossesse. Ma première grossesse que j'ai eue à 27 ans, où là, j'ai pris 30 kilos. Donc en plus de ce poids qui était déjà très très conséquent. Suite à cette première grossesse, j'ai fait une liposuction. Je me suis un petit peu battue pour maigrir, mais je n'y arrivais pas. Et à 30 ans, je suis retombée enceinte. Et là, ça a été l'hécatombe puisque j'ai pris 35 kilos. Donc à l'issue de cette deuxième grossesse, j'ai commencé à me poser des vraies questions. Je me suis demandé comment j'allais venir à bout de ce poids et de ce combat. Je n'arrivais plus à me mettre au régime. Psychologiquement, ce n'était plus possible. Et puis je mettais surtout ma santé en danger. Donc il fallait que je trouve une vraie solution définitive. C'est ce qui m'a amenée à être opérée. Alors comment j'ai été amenée à choisir ce type d'opération ? Tout simplement parce qu'à l'époque, je travaillais dans un magasin de robes de mariée. J'ai reçu une cliente qui avait commandé sa robe chez nous un an avant son mariage. Elle devait avoir des retouches à faire sur sa robe. Et au fur et à mesure que cette cliente venait me voir, tous les trois mois, sa robe était à chaque fois reprise. et à chaque fois resserrée. Et à chaque fois, les mises à mesure devaient être réduites et réduites. Et tous les trois mois, il y avait cette mise à mesure qui modifiait, transformait complètement la robe. Et donc cette cliente maigrissait, mais carrément, spectaculairement, tant et si bien qu'à la fin, j'ai dû changer et commander un nouveau modèle. Puisque nous n'arrivions plus à faire des retouches sur cette robe. au vu de sa perte de poids. Donc je me suis... Au début, je pensais qu'elle avait fait un régime. Et puis en lui posant des questions, elle m'a tout simplement indiqué qu'elle avait une gastropastie faite par le docteur Le Goff selon sa technique. Donc j'ai demandé les coordonnées à cette cliente qui me les a gentiment données. Et c'est comme ça que j'ai contacté le docteur Le Goff pour avoir un rendez-vous avec lui par rapport à mon problème. Donc avant de me faire opérer selon la technique du docteur Le Goff, j'ai dû rencontrer un psychiatre, psychanalyste. Puisqu'on a besoin au préalable de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et donc on a un rendez-vous avec ce psychiatre pendant à peu près une heure, une heure et demie. Donc il y a une prise en charge réelle psychologiquement par rapport à cette intervention. Le lien a été fait dans ma tête et au travers de ce rendez-vous très rapidement, à savoir tout simplement une maman surprotectrice qui donnait beaucoup à manger à ses enfants. Donc l'amour par la cuillère, je l'appelle comme ça. Donc c'était plutôt « mange ma fille, tu seras en bonne santé ». Et c'est rajouté à cela, à l'âge de 14 ans, le divorce de mes parents. Ce qui a fait que psychologiquement, entre cette surprotection de ma maman et le divorce, cette cassure dans ma vie, ça a été l'escalade en termes de prise de poids. Et donc j'en ai pris conscience via ce psychiatre qui m'a fait réaliser certaines choses et surtout comprendre pourquoi j'en ai été arrivée là. Dans mon parcours par rapport au suivi nutritionnel, bien entendu, il faut voir la nutritionniste. Cette nutritionniste est là pour nous guider, nous dire vers quels aliments plutôt aller. Par exemple, tout bêtement, éviter tout ce qui est gazeux, donc qui pourrait provoquer des reflux. Elle nous donne un petit peu des consignes sur les aliments qui seraient bons d'intégrer et ceux qui seraient moins bons, comme je viens de vous le dire, les aliments gazeux, les grosses viandes, etc. Donc c'est important d'avoir ce suivi-là. Moi, personnellement, je suis très mauvaise élève avec les nutritionnistes, mais elle m'a quand même mis sur le chemin et c'est important de l'avoir. Au niveau du parcours, il y a également un bilan médical à réaliser. On rencontre plusieurs médecins et moi, ce qui me tenait plus particulièrement à cœur de savoir, c'est par rapport à mon hérédité, puisque dans ma famille, beaucoup, beaucoup de personnes sont diabétiques. Donc ma réelle crainte par rapport à ce poids que j'avais à l'époque, c'était est-ce que je vais être amenée à être comme eux, insulino-dépendant, enfin tout ce qu'engendre le diabète. Il faut savoir que ma mère, mes tantes, beaucoup de personnes de ma famille le sont. Donc j'avais une crainte par rapport à ça. J'ai rencontré plusieurs médecins, avant de me faire opérer, qui ont établi un bilan sanguin, un bilan, j'ai fait une fibro, j'ai fait plein d'examens, de façon à voir si médicalement, j'étais en adéquation avec l'opération. Parce qu'il faut savoir que l'un ne va pas sans l'autre, il y a un bilan psychologique, mais il y a aussi un bilan médical à réaliser pour être sûr qu'on puisse être apte à pratiquer ce genre d'opération, puisque c'est une technique qui est de la technique de gastroplastie. Moi, personnellement, je n'en savais pas plus, donc j'avais besoin vraiment d'avoir une prise en charge à tous les niveaux. Le jour de l'opération, je me suis présentée à la clinique, déstressée, pourquoi ? Parce que j'ai été très bien préparée. J'ai rencontré plusieurs médecins, j'ai eu plusieurs bilans au préalable. On m'a bien expliqué, il y a vraiment eu une bonne préparation. Donc, le jour de l'opération, je suis arrivée à la clinique, avec une petite appréhension, bien entendu, puisqu'on se fait opérer, mais pas plus stressée que ça. J'ai tout de suite été prise en charge par le personnel de la clinique. Je suis arrivée un jeudi matin, j'ai été opérée le jeudi après-midi. Tout s'est correctement déroulé, pas de soucis. Un personnel très à l'écoute, le médecin présent. J'ai rencontré l'anesthésiste, anesthésiste que j'avais déjà vu, puisque c'est lui qui m'avait rencontrée au préalable lors du bilan médical. Et je suis ressortie le samedi. Tout tranquillement, sans problème. Au réveil, mon ressenti a été normal. Rien de méchant, pas de grosses douleurs, pas de grosses gênes. Ça tiraillait un tout petit peu. Les infirmières m'ont donné des petits calmants. Vraiment rien à signaler de méchant, enfin je veux dire de compliqué. Tout s'est bien passé. Quelques petites douleurs dans les épaules, mais ça on m'a expliqué après que c'était lié à l'anesthésie. Les gaz sous ces liaux, m'a-t-on dit, provoquaient ce genre de petites gênes. Mais l'opération en elle-même, rien de douloureux, de vraiment douloureux. D'ailleurs, je me suis mieux remise de cette intervention que de ma césarienne. C'est vraiment quelque chose. Ma césarienne m'a clouée pendant trois jours la gastroplastie, selon la technique Le Goff. Le lendemain matin, je marchais. Pour la reprise de l'alimentation, alors petite appréhension quand même, comment va-t-on manger maintenant ? Mais encore une fois, comme une réelle prise en charge a été effectuée avant l'opération, donc une vraie préparation, la nutritionniste m'a expliqué comment ça allait se dérouler avec, dans un premier temps, un passage où on se réalimente de façon liquide, des soupes, des bouillons, ce genre de choses. Puis, progressivement, on passe au semi-liquide, alors compote, petite purée, etc. Mais ça se fait dans un laps de temps qui n'est pas très grand puisque le corps suit. Le corps commence à s'adapter. On commence à remanger progressivement et en restant à l'écoute et surtout, de notre corps bien entendu, mais surtout des indications apportées par le médecin. Donc, une réintégration de l'alimentation qui s'est faite, je dirais, naturellement après l'opération. Un mois après l'intervention, j'ai été amenée à revoir mon chirurgien en radiologie de façon à procéder à ce qu'on appelle le gonflage. Alors, qu'est-ce que le gonflage ? Le gonflage, c'est une façon de serrer l'anneau de façon à ce que les aliments passent moins dans l'estomac. Sur certaines patientes, il faut plusieurs gonflages. Moi, j'ai eu besoin que de deux gonflages. Donc, à titre d'information, en sept ans, j'ai eu besoin de deux gonflages et j'ai réalisé une perte de poids de 43 kg. Donc, c'est important d'être bien informé par rapport au fait d'être gonflé ou dégonflé puisque quand on gonfle l'anneau, les aliments passent moins et quand on dégonfle l'anneau, les aliments passent mieux. Donc, c'est un ajustement au fur et à mesure qu'on rencontre le médecin de façon à trouver le bon niveau de gonflage pour que la perte de poids se fasse de façon progressive et quantitative. Le matin, qu'est-ce que je mange ? Je mange du pain avec du beurre. Je mange complètement normalement. bien entendu, je ne mange pas une baguette entière. Je mange un morceau de pain normal avec un bon petit café. Après, c'est vrai que si je fais un très bon repas le midi, alors quand je dis très bon repas, ça peut être un morceau de pizza avec un peu de salade verte ou ça peut être du saumon. Je mange même du foie gras. Donc, si je m'alimente très bien à midi, c'est sûr que je vais moins manger le soir ou si j'ai moins mangé à midi, je vais plus manger le soir. En fait, ce qu'il faut retenir à mon niveau à moi, c'est que je fais un vrai bon repas par jour où je vais manger de tout. Bien entendu, je vais faire attention aux aliments que je vais manger, donc je vais bien les mâcher pour ne pas avoir le rejet parce qu'il faut savoir qu'on peut être amené à avoir des rejets si on mange trop rapidement ou si on ne mâche pas assez ou si ce sont des aliments qui ne passent pas, entre guillemets. Alors moi, personnellement, les aliments qui ne passent pas, ça peut être de la viande rouge, il y a des aliments que j'ai proscrits puis il y a des aliments que je ne mange plus naturellement. Je peux manger du foie gras, du saumon, un peu de pâtes, etc. Donc, je suis attirée vers des aliments, je mange mieux mais je mange moins. Voilà, c'est un petit peu ce que je dirais sur ma façon de m'alimenter aujourd'hui. Est-ce que mes goûts alimentaires ont changé ? Pas vraiment, je dirais. Par contre, je suis assez naturellement dirigée vers des aliments que je vais mieux intégrer que d'autres. Par exemple, je vais plus manger un saumon avec une bonne petite purée qu'une entrecôte, par exemple. Mais je me nourris de façon équilibrée puisque je suis attirée vers une alimentation pas plus saine mais que je vais mieux digérer, que mon corps va mieux accepter. Et par contre, je reste gourmande, je mange des profiteroles et je n'ai pas de soucis avec ça. Je continue de manger ce que j'aime. La seule chose qui a changé, c'est que j'en mange moins, tout simplement. Quand j'ai repris une alimentation solide, les choses se sont faites, je dirais, assez naturellement. Dans un premier temps, j'ai appris à mâcher mes aliments, chose que je n'ai pas que je ne faisais pas avant. Donc, j'ai appris à mâcher mes aliments pour que le passage se fasse sans problème. J'ai évité des petits pièges après, comme éviter d'aller manger avant de se coucher pour éviter les reflux. Donc, les reflux, en général, sont traités assez rapidement par du Mopral qui est un médicament qui, justement, est là pour éviter ce genre de reflux. Et puis, je dirais, la réadaptation alimentaire de tous les jours comme avant, elle s'est faite progressivement, rapidement et je n'ai pas rencontré vraiment de soucis par rapport à ça. L'adaptation a été très rapide. Aujourd'hui, je mange de façon complètement naturelle. Je mange de tout. Tout ce que j'aime, j'arrive à le manger, bien entendu, en petite quantité. J'évite les aliments qui vont me faire avoir des renvois puisque certains aliments, si on ne les mâche pas, si c'est des aliments qui sont trop solides, je dirais, on les rejette. Je continue à m'alimenter tout à fait correctement. je mange ce qui me fait plaisir. J'ai une vie sociale. Je vais au restaurant. Je mange complètement normalement sauf que je mange en petite quantité, tout simplement. Mais je mange de tout et je mange bien. Mon ressenti, comment j'ai vécu de l'intérieur cette opération ? Déjà, une délivrance par rapport à l'assurance que j'ai pu prendre au fur et à mesure de l'évolution dans ma perte de poids. Je me suis complètement transformée aussi bien dans mon corps que dans ma tête. C'est important de le dire puisque l'un ne va pas sans l'autre et on le réalise au fur et à mesure de la perte de poids en sachant que on se redécouvre, on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux se connaître, on prend de l'assurance, on va plus vers les autres et puis les autres viennent plus vers nous parce que physiquement, il y a une transformation donc c'est sûr qu'il y a un retour quelque part et tout ça nous mène à essayer d'avoir une stabilité par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, plus d'assurance professionnelle aussi, c'est important de le dire. Quand on se présente à un job, c'est sûr que quand on arrive à être un peu plus coquette, les autres nous perçoivent autrement. Donc c'est important, c'est toute cette transformation-là qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, à 41 ans, en ayant perdu 43 kilos, je suis assez fière de ce parcours-là. Je regrette, il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et puis voilà, aujourd'hui, je me sens épanouie, je suis une femme heureuse et grâce à cette technique, vraiment, c'est ce qui a été pour moi salvatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501